bonjour je suis rick de la chaîne des tutoriels d'enrico 78 technicien en informatique je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous pour les garaisons le plus possible les termes techniques donc je vais vous parler sur le sujet des serveurs mathématiques la suite des autres la suite des vidéos que j'ai fait précédemment sur le serveur actif de tory sur le serveur dns donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo je vous proposerai d'autres vidéos sur les mêmes thèmes qui pourra vous intéresser et avant tout comment si vous aimez mes vidéos je vous propose de vous abonner de cliquer sur la cloche pour être informé de nouvelles vidéos et de faire vivre ma chaîne merci donc la dernière fois nous avons fait la conférence la confération de sa dns et on l'a transformé en trois deux domaines que vous voyez actuellement là qu'on avait mis en place dns actives dotés qu'on a créé des comptes actifs et historiques là nous avons parlé directement pour la suite voici bien de la confération des pc et et le serveur dns à pas dns serveurs et qui faisait tory dhcp plutôt autant qu'on voit la suite de le contrat de nous le contrat de là on va installer le dhcp mais j'ai fait une vidéo eric sur qu'est ce que c'est le dhcp et oui c'est après peut servir là en rentrer un peu plus dans les détails un cas pratique donc j'ai ouvert bien sûr un pc lancé un deuxième pc qui est le voici je vous ai épargné le renommage du contrôleur du pc de du serveur et servait dhcp et le match je lui ai donné la cp fixe là plus bien il faut qu'un moment l'adresse ip soit fixe pour les serveurs plus facile pour retour pour le dhcp de se retrouver là ce qu'on va faire à faire la petite étape nous allons installer le rôle dhcp mais avant toute chose on va mettre on va mettre le piste de serveurs dhcp en relation avec le contrôleur de domaine qui soit en relation donc on va mettre dans le domaine de serveurs pour cela on va faire la petite manipulation comment parce qu'il dit le serveur et son professeur dans le contrôleur de domaine dans le contrôleur de domaine et dans le contrôleur de domaine on avait que là et le pc qu'on avait mis dans le domaine un pc utilisateur m'a mis dans le domaine là on va mettre le serveur dhcp le même principe on va voir groupe on passe par le domaine et là on tape directement le domaine qui est enrico 78 local on tape entrée et va vous demander le mot de passe d'un administrateur bien sûr rappelant l'écrit aussi l'instrateur autre que administrateur tout seul refait un deuxième administrateur de domaine n'appelait enrico avec un mot de passe bien sûr il va faire cette émette et le monde de redémarrer le pc bien sûr on va être rentré disant bienvenue nous vous êtes dans le domaine de ricoh 78 on va faire le mal pc maintenant le serveur de serveurs dhcp est dans le domaine on peut vérifier ici on verra surtout là ici je vous ai dépassé vous savez on a créé des ovules et les passés justement depuis une dose le pc utilisateur dans l'ordinateur à compléter il va être apparaître ici on fait que c'est la poisse voilà voilà voyez il apparaît ici dans l'équipe de gel sera dhcp apparaît dans le jeu scénère aussi du dns 300 n'apparaît pas au redémarrage du pc il devra partagé à par être elle voir c'est un serveur dhcp apparaît des serveurs là dhcp on s'assure aussi dans quelques vidéos plus tard pour en s'assurer aussi de serveurs wds qui sera la cinquième session nous permettra de pouvoir voir est-ce que c'est un serveur dhcp dhcp redémarre et on mettra à ce moment là notre utilisateur va créer on appuie sur le tableau qu'on avait créé auparavant ou avec le compteur juste auparavant pour le compteur de domaine on a créé tableau qui représentait toutes les informations qu'on avait besoin de savoir mais si je te fais c'est ce plan que je vais chercher tout à l'heure là on a fait les droits de domaine et on va faire sur le serveur voyez là il est passé en tant qu'administrateur du domaine vous pouvez le voir on voit ici aussi il nous fait rappeler je pense après cela et voilà ça va dhcp l'appareil analyse alors on va changer de nom de l'entreprise on va passer soit mes sauteurs sotaque on a créé dans le domaine en question enrico 78 ans donc enrico associé là il a autrement ouvrir son profil sur le serveur et on va appeler c'est ce qui s'était passé et juste le temps ça se met en place après on va installer le rôle et couvrir le serveur dhcp et faire un test en se connectant avec le pc utilisateur au serveur dhcp voilà ce serait une vidéo qui sera assez simple plus ou moins courte mais il vous fera voir qu'est ce que c'est le serveur dhcp et il peut servir mais si vous vous rappelez le serveur dhcp c'est un mécanisme de base pour la communication il ça permet de que chaque pc puisse avoir une adresse ip dynamique enregistrée mais que ce soit au top pour chaque ordinateur que vous confierrez le pc avec une récipient physique notre là ça permet en même temps de pouvoir être valide qu'on pouvait voir en effet ce tableau qu'on avait créé les sortes de dns et comptoir de domaine d'accord il ya une récipient 10 là maintenant la profession qu'on est créé pour dhcp soit on avait fait pas j'ai fait à ce niveau là et à j'avais l'âge dynamique est-ce que de 1 à 10 pour les serveurs je met en place et ça va avec un bout de huit jours on peut mettre dix jours si on veut et c'est alors notre serveur dhcp s'est ouvert il afin de finaliser l'ouverture c'est quand même plus longtemps c'est pour ça je vous disais de lever des séances ou pas qu'il faudra cette puissance pour le serveur pour les gérer l'accord pour voir c'est que des pc virtuel donc ça prend beaucoup de ressources de mon pc physique ont justement paramétrer et faire fonctionner les serveurs vous inquiétez pas je pourrais faire tomber tous les serveurs peut-être pas tous les serveurs mais pour moi mais c'est rare dédié dédié mais comptons d'un choix tout le temps il sera tout le temps lui l'opération parce que c'est lui qui va gérer l'ensemble le chef d'orchestre on va dire de tous les autres serveurs il sert à dhcp il permettra d'avoir une récipient dynamique sur les utilisateurs c'est les comptes utilisateurs il est rentré dans le domaine vous pouvez voir il va vous dire qu'il n'a aucun rôle d'installer on clique dessus tout simplement qu'on avait fait pour serveurs au contraire de domaine pour ajouter un rôle là on choisit le serveur dhcp il va mettre en place les prérequis qu'on a besoin on fait suivant ils vont vous expliquer ce que c'est un serveur dhcp il a trouvé l'adresse ip on a un récipient fixe si vous l'a demandé de mettre une adresse ip dynel xp pas dynamique on fait suivant là on garde sur un récord on garde la structure le serveur dns c'est bien le 10.1 on a vu ici qui est là on regarde pour ça il est valide là c'était une adresse secondaire si vous voulez mettre une adresse secondaire il n'y a pas d'obligation elle va essayer de trouver mais il ne trouve pas c'est pas grave on va s'éprimer tellement c'est pas trop à l'avant c'est c'est si vous voulez faire un serveur secondaire on fait suivant oui on va pas créer de serveurs où il se passait c'est assez ancien des anciens maintenant si vous regardez dans les nouveaux serveurs winds il est quasiment inexistants voire pas du tout paramétrer l'étendue on va le faire après on va pas le faire maintenant on fera après pour avoir plus d'options qu'on va vous allez voir d'utiliser plus d'options on va désactiver le serveur là le mode d'hp ipv6 n'ont pas trop rentrer dans les détails et c'est forcément utiliser donc les institutions mais c'est juste ici là on va l'enregistrer pour qu'ils savent il fait des groupes spécifiques directives d'autories les comptoirs de domaine pour les informations des hcp par suivant et là on installe l'ensemble on ne va se faire jusqu'au bout maintenant pas longtemps temps vous allez voir et allez voir qu'ici il va créer des ovus et c'est fic ou des hcp les groupes complémentaires et tout d'abord c'est que je vous fais voir en attendant que ça se met en place mais là il ya qu'un serveur de données de groupes de comptoirs de domaine vous avez plusieurs comptoirs de même les réalistes et ici donc moi quand je l'expliquais au tout début quand je vous expliquez qu'est ce que c'était un serveur des serveurs ou bien vous dire comme quoi que plus souvent dans les entreprises et les serveurs sont multipliés minimum 2 il ya autre compte de serveurs dns de comptoirs de domaine de comptoirs de l'hcp il y en a deux comme ça s'il n'inquiète c'est pour pallier à l'épargne comme ça s'il n'inquiète en panne le deuxième est là pour prendre le relais voire plus sur l'entreprise que c'est mais au minimum il en faut deux minimum c'est sûr donc voilà une fonctionnalité mise à jour ça c'est pas grave à ça sur une autre vidéo voilà notre serveur a maintenant le rôle dhcp ce qu'on va mettre en place on va pouvoir créer l'étendue dhcp passé malgré que on a installé le rôle le serveur dhcp n'est pas confuré vous recevoir pour donner les adresses ip aux personnes vont ouvrir la console qui nous permet de créer justement une étendue on va utiliser dans quelques instants tout ça au grand bien qu'on voit et tout il a une complique dessus on voit qu'il est étendue du cela peut-être que je supprime parce qu'il n'y avait fait un test auparavant sur une autre étendue mais c'est premier non vous arrivez comme ça vous avez aucune étendue que ce soit en ipv6 ou ipv4 derrière d'accord un filtre ou une exclusion il n'y a rien juste le serveur dns que vous avez ici donc voilà le nom de domaine dont le serveur dns dans notre contrôleur de domaine et maintenant on va pouvoir créer notre notre étendue pour ça vous faites un clic droit en ipv4 vous faites nouvelle étendue et vous allez voir il ya beaucoup plus d'options mais tout à l'heure ne serait-ce que là pour lui donner un nom d'étendue on est entendu on est pour lui donner une description de l'étendue vous voulez pour expliquer qu'est ce que c'est que à quoi le serveur cet étendu et sur suivant là c'est là que vous a marqué votre page l'adresse a bien sûr là vous avez marqué c'est pas la page l'adresse on avait vu le blanc sur le plan c'est pas marqué l'adresse par exemple qu'on avait vu pour cela donc on a marqué ici 192.168.192.168.10.1 jusqu'à 192.168.10.30 30 pc qu'on peut mettre sur le réseau on peut relier c'est déjà pas mal 30 pc si on enlève les les serveurs qu'on va installer c'est vrai qu'on est quand même s'attendre de serveurs qui va être mis souri un deux trois quatre et cinq serveurs pour ajouter d'autres possible à payer d'autres serveurs résultat et serveurs de messagerie et le serveur web serveur c'est ça nous permet d'avoir une marge bien sûr on a dit le masque aux oiseaux c'est en slash 27 on veut de cette façon à sauf vous merveillez par exemple si c'était marqué 24 si vous marquez 224 vous êtes là il a le masque bascule automne on fait sur suivant là c'est là qu'on va marquer les exclusions est ce qui va être exclu donc les pc qu'on va m'a donné la plage adresse d'exclusion donc mal qu'il y aura les serveurs donc on a vu c'est de 1 à 10 les exclusions donc on va mettre 192 168 10 points 1 jusqu'à 192 en 68 10 points 10 et on l'ajoute ça fait que maintenant le serveur de dhp quand il y aura un pc qui voit ce comité qui trouvera le serveur dhp le serveur dhp le serveur lui a déçu de lui proposer simplement une adresse ip mais autre au delà des 10 donc à partir de 11 jusqu'à 30 on est préparé ça peut être plus selon ce que vous avez confirmé auparavant mais moi cette plage d'adresse là ne sera pas donné aux étudiants à un des plus c'est normal les standards les pc d'utilisateur entre les choses portables ou autres d'accord ça est réservé exclusivement pour les serveurs à faire suivant est là qu'on dit si on veut que le bail la durée de l'idée de la réciproque qu'on donnera à un utilisateur de la durée ça peut être plus ou moins long moi je vous conseille qu'on pouvoir une minute en minutes en air mais si c'est le pc fixe bouge pas qui mettaient des jours un peu assez long par exemple dix jours ou si c'est juste pour en mode de pc nomade l'étendez vous voulez faire mettez moi là on va lasser sur 8 par défaut on l'avait prévu dans la profession à ce qu'il ira à ça vous avez vu que vous avez une option de savoir ça c'est et on veut rajouter par exemple ne serait-ce que l'option et ça on va le mettre en place pour le même temps c'est que cette option là ça permet de pouvoir vous connecter qu'on va faire le serveur au visu il permettra d'aller chercher les messages sur internet c'est lui d'autres passerelles donc là qui demande c'est est-ce qu'on veut mettre une passerelle derrière enfin attendez si on fait si on fait du oui et là nous vendre si je dis oui oui il monde la récipite de la passerelle l'impression c'est pour passer un parce que le serveur n'a pas créé encore encore prochainement dans les prochaines vidéos mais là on va y donner déjà c'est bien si on l'a planifié et comme vous le savez on l'a planifié il y en avait qu'un adresse ip de notre passerelle c'est 100 1 12 à 168 10 1 3 et de notre serveur ws us qui s'instruite pour les autres on va l'ajouter ce sera notre adresse de passerelle ne permettra vous savez regardez que si vous rappelez bien on écrit fixer des adresses ip au serveur ici on demandait un récipient 3 c'est là c'est ça qui permettra de faire sortir le serveur du réseau tu me rappelles c'est ça pas ça ici à ce niveau là avec les pc ils vont avoir récupéré une adresse ip ils vont demander avoir une adresse ip ils vont lui donner une rgp qui commencera par 10 80 en 92 168 10 11 par exemple 20 par exemple et ils ont l'adresse ip de la passerelle donc l'adresse ip de ce serveur là qui lui permettra d'aller sur internet intermédiaire de ce serveur de pare-feu il ira dire accéder à internet maintenant c'est pour ça qu'on fixe une passerelle si vous n'avez pas de si vous êtes sûr à 100% qu'il n'y aura pas de sortie internet il n'y a pas de passerelle mais ça sert à rien de l'ajouter d'accord mais dans notre cas dans notre stratégie qu'on va mettre en place et il en faut un non l'installe n'a pas ça comme ça ça permettra d'être serveur de ce paix de données d'un récipient de la passerelle pouvoir là il a trouvé monsieur l'adresse mais s'il ne trouve pas vous pouvez demander à faire une recherche et on va supprimer esprit c'est comme espèce pour savoir s'il trouve dans le nom du serveur c'est que le nom du serveur d'un auteur en train de mettre c'est espéré dnc frais je le ferai plus tard parce qu'il faut redémarrer le pc c'est pas génial ou un sou il l'a trouvé un récipient de ce serveur là on l'ajoute voilà il interroge le serveur dns s'il est présent si c'est bon il va l'ajouter et s'il trouve bien dans dans le réseau là il a ajouté l'assesseur dns et celui que je veux justement on plie dessus revient dessus on voit bien que l'adresse ip c'est celle là et là ça pour pointer directement vers ce serveur là il permettra de résoudre les noms de les noms de domaine aux trans transférer et le traduire les adresses et puis en adresse web et vice versa là on mentionnerait un service on avait dit non donc les suivants et voulu vous activez étendez bien sûr qu'on veut l'activer si vous l'activez pas pour le faire plus tard mais bon là on va l'activer et terminer et là voilà nous avons créé notre étendue et que vous pouvez voir pour réserver d'autres options d'autres là il est conféré dans la passerelle les serveurs et on peut rajouter d'autres options si on fait un clic droit et conférez les options voyez vous avez plein de serveurs serveurs de temps serveurs de noms on est tous les serveurs qu'on peut faire la pression de cet arrêt et chacun devra marquer de remarquer une certaine information commentaire et on voit bien c'est en trouver un clic que chez ouais dès qu'on va le cocher par son serveur de change on lui donne et les récipients du serveur on fera plus tard on fera le serveur de messagerie il a toutes les adresses ip comme des serveurs sont réservés ils seront si vous les réservez des adresses ip des personnes ça peut être pour les serveurs comme ça peut être pour ces utilisateurs là qui n'a pas travaillé c'est tous les vaux d'adresse ils seront fournis un pc se connecter l'adresse ip va pas de cas là qu'on pourra ses pôles d'adresse on revient et l'étendu l'adresse qu'on a demandé on devra distrusser entre 10 points à 10 entre ceux qui sont exclus de 10.1 10.10 et là on va le voir on va le mettre ici c'est ici c'est ça voilà et quand on va se connecter avec notre serveur n'a pas notre site utilisateur l'apparaissance vous rappelez la vidéo précédente on y avait fixé une adresse c'est fait fixe pour qu'on puisse ouvrir un profil utilisateur dessus on a plaît on avait ouvert paul daumier là on va l'ouvrir la session et dès qu'on l'aurait avant dès qu'ils seraient connectés on va en sorte qu'ils se connaissent en dcp mais qu'il avait pu l'adressé x mine après un récipient dynamique et à tout point c'est vous rappelez il fera l'interrogation est ce que je cherche un serveur dhcp est ce qu'il a oui je suis là c'est moi oui voilà voilà ce que je peux est ce que tu peux me donner un récipient oui voilà ce que je te cause ça doit oui c'est bon je la prends et après c'est c'est quasi instantané vous voyez quasiment pas devant vous mais c'est ça qui se passe ce serveur d'autres et c'est un défis les invités à terre d'un poêle a vu que c'est un utilisateur il faut qu'il ait des droits d'administrateur figure nous on va le confirmer parce qu'on a le droit donc on va utiliser notre notre administrateur on avait créé voilà donc les pv6 on a dit qu'on n'utilisait pas on va le désactiver il a les pv4 si vous vous rappelez on va donner un récipient physique donc on a marqué on a marqué déjà un passerelle le serveur dns et c'était un pc et on avait donné une récipient physique là maintenant on va demander qu'ils prennent une récipient dynamique on bascule les deux dynamiques des coquets il va se passer va rechercher une récipient d'accord si on fait ce statut non c'est quasi instantané vous voyez de regarder les légers qui paient un respect qu'ils trouvent et le serveur et bien récupérer la récipient 10.11 la passerait de 10 en 3 on sera de chaper on sait que c'est 10.2 non plus et c'est un dns 10.1 ils sont dans le serveur dhcp qu'on réfléchit à page voyez on voit apparaître ici oui il a un beau d'expiration de huit jours dans le temps de huit jours il faut que ce pc là redemande une récipient pourquoi la salle pour la conserver et c'est vrai jusqu'au 20 nous sommes 12 vous voyez là jusqu'au 20 février à 6h59 oui donc ça fait qu'à la finale le 20 février il faudra qu'il redemande une arrêt c'est pour le monde au serveur dhcp est ce que tu peux plonger on a mon adresse ip il a sur fait un clic on peut très bien l'exclure ou l'autoriser et par exemple la personne c'est un pirate et qui s'est connecté à un serveur dhcp contre un affaire on peut peut prendre l'exclure hop on dégage on peut aussi le réserver donc à ce moment il sera dans les options réservations un pc il a toujours cette adresse là et authentiquement on a un autre c'est qu'il y en a qui aura d'un cp n'est pas pas récupéré ainsi paix entre 32 170 10 on se passera ça réservé comme on avait fait pour ou deux des plages d'adresse puisque d'exclusion pour les serveurs est une petite vidéo tout simple il est au plus ou moins c'est assez simple on a créé donc notre serveur dhcp on va pouvoir finaliser la suite et la suite qui est le prochain ce sera sur les serveurs de fichiers et là on va pouvoir créer et gérer ici les ont eu et des gpo et des partages de connexion des partages de fichiers etc etc je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo et si ça vous intéresse que je parle le même sujet ou sur d'autres se dit que moi dans les commentaires c'est le seul je me faire un plaisir pour cela peut faire une des vidéos et pourquoi pas de développer le sujet proposé n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo vous abonner de cliquer sur la page et pour être informé de toute nouvelle vidéo et bien sûr je vous conseille avant de faire c'est de regarder cette vidéo sur dhp de regarder la vidéo précédente il est sûr qu'est ce que ça sert d'achat de la vidéo théorique pour être dans poursuivre l'évolution et comme connu je vous propose d'autres vidéos sur le même thème qui pourra aussi vous intéresser merci et au revoir et à la prochaine pour regarder d'autres vidéos